... 19h45, le rendez-vous du journal sur la télévision de la Bariche. Mais avant son développement, voyons les titres. Le message à la nation du président de la République du mercredi du 7 décembre vu par la société civile et l'opposition politique. Un discours au fort accent de presse qui a passé sous silence les vrais problèmes politiques et sécuritaires du pays visé. Nous les entendrons dans ce journal. La décision du gouvernement de recruter 2130 enseignants contractuels au titre de l'année 2014, elle a été fortement applaudie par des syndicats concernés. Mais un parmi eux s'y oppose le Sinafès. Il s'en explique dans ce journal. Après le sommaire, donc, venons-en au détail, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à vos retours d'abord sur la journée d'hier, celle de la commémoration du 56e anniversaire de la Proclamation de la République. Une ville de douceau, son nouveau visage et sa fière allure a servi de cadre à un imposant défilé sous les yeux du président de la République, chef de l'État et des milliers d'invités. Le résumé d'une belle journée de fête avec nos envoyés spéciaux, Adam Soumana et Chegou Guissou. Le saut en effervescence et sa tribune officielle aux couleurs nationales avaient eu de la peine à contenir ce beau monde composé de chefs coutumiers, de représentants du corps diplomatique des plus hautes autorités du pays et de l'ancien chef de l'État, le général Saoudjibou. A noter également une présence massive des populations de la cité de Germakoy à ces festivités. La décoration de quatre milliers du directeur général de la septembre, Georges Allais, ayant contribué efficacement à la réalisation de deux sous-sorgans, ainsi qu'à titre posthume de l'ancien secrétaire général de l'ISTN, feu Abdou Meghandi, par le président de la République pour service rendu à la nation, a marqué le début de cette cérémonie commémorative du 56e anniversaire de la proclamation de la République à Dorzogou. Les braves femmes de la cité légendaire de Loubout sont venues à leur tour transmettre les voeux de bonnes fêtes de la République, de la Sarraounia au président Issyfou Mahamadou. Puis, vers le moment tant attendu, le défilé, avec en tête les ressortissants des pays membres de la CEDEAO résidente à Dosso. Comme pour dire que cette fête est également la leur. Les huit régions du pays, ayant pris part aux différentes activités de cette fête, ont de leur manière souhaité une bonne fête à l'ensemble des compatriotes au premier rendez-vous qu'à leur chef de l'État. Les différentes couches sociaux professionnelles exerçant dans la région de Dosso ont à leur tour, par une présence massive, marqué l'éclat de ce grand rendez-vous. Un événement pour lequel le groupe français Bolloré n'est pas resté en marge à travers la présentation de deux prototypes de véhicules électriques non polieurs, les tout premiers dans la sous-région. Les chefferies de la région ont présenté au public ce qui constituait dans le passé le symbole même de la royauté, la cavalerie, servant ainsi de prédunion entre les défilés civils et militaires. Ce dernier a été revoissé par la présence de toutes les composantes de forces de défense et de sécurité du pays, auprès desquelles il faut noter la présence remarquable des troupes de pays frères et amis, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et la France. L'armée n'était pas seulement au sol, elle était même en l'air à travers des démonstrations faites par les avions de combat. Des démonstrations de force en l'air qui ont d'ailleurs mis fin à ce grand défilé qui restera longtemps gravé dans les mémoires des Dussolais et Dussolais. Soulignons que l'ancien président de la République, Mohamed Ousmane, et le chef des filles de l'opposition, Sengou Marou, ont brillé par leur absence à cette fête de la République. Oui, qu'est-ce qu'elle fut belle, la fête d'Adam Ousmane. Le message maintenant à la nation du président de la République, mercredi dernier, vu, ou je dirais plutôt, décrypté par l'opposition et la société civile. Un discours, disent-elles, qui rassemble, certes, mais qui ressemble à s'il me prendra à un prêche. Et pour cause, disent-ils, ce message a passé sous silence, et passé sous silence plutôt les vrais problèmes du pays. Nous les écoutons. Après le discours à la nation prononcé par le président de la République, ici Fouba Madou, à l'occasion de la fête de la République, des réactions ne se font pas attendre. Des acteurs de la société civile estiment que les vrais problèmes qui minent le pays ont été ignorés par le président de la République. Le président de la République a insisté là-dessus, c'est quand il parlait de l'unité nationale et de la cohésion. Et vous n'êtes pas sans doute qu'aujourd'hui, j'avais l'habitude de dire que nous sommes, la cohésion est menacée dans notre pays, l'unité nationale aussi est menacée dans notre pays, dans la mesure où, dans l'histoire du Niger, pour la première fois, vous trouvez des gens qui se réclament, des politiciens qui se réclament non seulement du pouvoir, mais aussi de l'opposition. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des partis politiques de l'opposition sont aujourd'hui concassés. Et en conséquence, la division et le concassage de ce parti politique prouvent quand même peut menacer la cohésion nationale. Nous félicitons le président. Si réellement, le président veut assez que cette unité soit conservée et consolidée, donc c'est à lui aujourd'hui de montrer que, oui, dans une démocratie, il faut qu'il y ait une majorité et une opposition, mais pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, pas qu'il y ait des gens qui veulent réclamer de la majorité et de l'opposition. Et je pense que c'est une insulte pour le peuple nigérien et le président de la République doit arrêter cette dérive autoritaire. Le message m'a donné vraiment un esprit perplexe. Un esprit perplexe en quel sens ? Dans le sens où c'est vrai, le président de la République, au courant de son discours, il a prôné la sagesse et la réconciliation entre les nigériens en se ressourçant de certains hadiths du courant que nous saluons de passage, lorsque tout homme a son âge qui prônait la réconciliation, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on souhaite, c'est dans le fond et dans la pelle. Et maintenant, ce qui m'a un peu surpris, c'est le fait que son Excellence nous a parlé un peu de la sécurité. On n'a pas demandé qu'il nous dise, et le fond de lui, on sait que c'est la sécurité, qu'il nous donne au moins une petite assurance par rapport à la sécurité aujourd'hui, par rapport à la vie politique. On le veut ou pas, aujourd'hui, le Niger est dans une situation où nous savons très bien que, même si on ne le dit pas, de rendre une vue claire et de prendre une vue pratique, ils ne s'entendent pas entre eux, le parti politique, les leaders du parti politique. Et nous savons que les deux secteurs, c'est-à-dire la sécurité et la politique, sont les deux points cardiaux qui développent, ou du moins qui garantissent la paix et le développement des pays. même sont de croche au niveau de l'opposition qui qualifient le discours du président de la République d'abstrait, philosophique et religieux. Malheureusement, nous avons assisté à un discours dans lequel le président de la République s'est compréhensible en pécheur. On dirait qu'il s'adresse beaucoup plus à des fidèles musulmans qu'à une société qui attend la résolution des problèmes précis. C'est un discours absent, philosophique et religieux qui n'a pas rien de concret, aucun problème de sécurité. J.K. et son cheval de bataille n'a été abordé, alors que vous conviendrez avec moi que ce qui se passe dans Abdufa, au niveau de Bosseau, ce qui se passe au niveau de la région de Wallam en termes de sécurité sont des choses qui doivent être véritablement préoccupantes. Malheureusement, le problème, le gouvernement a jugé et n'a pas abordé ce problème. Nous avons aujourd'hui des problèmes d'autopolitique qui sont énormes. Nous assistons depuis un certain période à l'élection ou à la réélection d'un président de l'Assemblée nationale. Nous assistons à des congrès organisés de manière anarchique par des soi-disant dissidents. Le président de la République a jugé que tout cela ne constitue pas de problème. Nous sommes véritablement dessus. Et nous rendons à l'évidence que les préoccupations essentielles des populations ne consistent pas du souci de nos autorités, au premier desquels le président de la République. Et nous disons que le Nigerien est mal parti. C'est pourquoi, au niveau de l'Ardènes, nous disons une fois de plus que les Nigériens doivent se lever pour mettre fin à cette cacophonie, à ce tâtonnement, à cette hésitation et à cette hésitation où il n'y a plus de boussole. On ne sait plus où on va véritablement. Pour l'Ara, l'ensemble des Nigériens attendent le bilan de 4 ans de gestion du régime du président Mahamadou Issifu. 2130 enseignants contractuels recrutés à la fonction publique au titre de l'année 2014. La décision est applaudie par les syndicats concernés. Mais il y en a un qui a un autre son de cloche, le Sinafest. Et pour cause, la région, dit-il, la région de Tilaberi, n'a pas bénéficié du recrutement à 30 ans, entre autres. Les raisons de cette fâcheuse anomalie nous sont dites par le secrétaire général du sanitaire. Nous l'écoutons. Je viens d'une compagnie de transport où nous avions effectivement constaté avec amerture les dossiers des enseignants contractuels de secondaire, mais également ceux de la base qui venaient de l'infection du travail. Ce qui n'a pas permis effectivement à la commission du ministère de la fonction publique de tenir compte de ces dossiers qui ont été envoyés depuis le 13 octobre 2014. Je rappelle que la clôture des dossiers était intervenue le 10 octobre. Normalement, si les dossiers étaient parvenus à temps ici au niveau du Niamé, ce dossier devrait être sélectionné comme toutes les autres places qui ont été fournies par les autres régions du Niger. Je crois qu'il y a vraiment une injustice qui a été faite à l'endroit de nos camarades de Tilaberi. Et vraiment, nous allons utiliser tous les moyens libres pour que ces camarades qui ont déposé leur dossier atteint puissent être mis de leur droit. C'est que peut-être la démarche que nous allons suivre d'abord, c'est de voir quelles sont les responsabilités. Dans un premier temps, nous allons cliquer le fautif de cela et ensuite, nous allons voir quelle est la voie qui doit nous permettre également de défendre effectivement les intérêts matériels et moraux de nos camarades. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre au 21 mai, c'est ce qu'on dise. Et le président l'a souligné dans son destin à la nation qui est de l'administration est malade. Effectivement, voici un cas capable. Mais il faut également, il ne suffit pas de dénoncer les cas, il faut sanctionner pour que ceux qui sont à la base du surétard du dossier des camarades contractuels du secondaire puissent être châtiés pour que, dorénavant, des tels actes ne puissent pas se reproduire en République de Niger. Mais en laissant passer sous silence certains comportements, c'est ça qui amène à d'autres Nigériens également, d'autres agents de la fonction publique également, à faire autant, voire pire. Vraiment, c'est quelque chose que nous déplorons et que nous condamnons avec la dernière énergie. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous mettre au devant pour que vraiment nos camarades soient mis de leur droit. La jeunesse active du Niger organise demain une marche suivie d'un meeting à la place de la concertation. Ici, Maman Yamey, elle entend ainsi crier son mécontentement aux autorités en charge de la jeunesse par rapport au renouvellement du Conseil national de la jeunesse. Le reportage. C'est dû à toutes les violations observées au niveau de la charte africaine de la jeunesse, notamment au niveau de l'article 12 alinéa 2, la charte africaine de la jeunesse qui dit que l'élaboration de la politique national de la jeunesse doit se faire à travers une consultation massive de la jeunesse. Alors que dans ce cas de figure, les textes ont été élaborées par les cadres du ministère. Ce problème, on l'a fait sujet depuis longtemps. Ce problème n'a pas été réglé. Et mis à part cela, il y a le collège électoral qui a été convoqué il y a deux semaines de cela. Et alors que on ne peut pas convoquer un collège électoral alors qu'il n'y a pas de règlement intérieur. Donc, le code électoral n'a pas été établi. Ça, c'est une autre violation. Et mis à part cela, il y a tous les problèmes structurels auxquels la jeunesse s'est confrontée actuellement. À savoir le problème d'emploi, d'éducation. Donc, c'est tous ces problèmes que nous voulons évoquer au cours de la marche que nous allons organiser suivi d'un meeting. Je lance un programme à toute la jeunesse nigérienne et toutes les structures de la société civile à se mobiliser afin qu'on puisse débattre de tous ces problèmes-là, évoquer tous ces problèmes-là afin que nos revendications qui sont purement légitimes soient prises en compte par les autorités. C'est dans ce sens, en fait, que nous menons cette marche qui est aussi pacifique. Il y a nous voulons d'apprendre que la marche est interdite, mais le meeting autorisé lui aura bel et bien lieu à la place de la concertation demain. ouverture ce matin au SNAD de la table ronde organisée par le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement. Table ronde sous le thème le pacte républicain et la constitution du 25 novembre 2010. Deux instruments pour l'ancrage de la démocratie au Niger quatre ans après quel enseignement? Le compte-rendu de Nasser Dantofo La constitution du 25 novembre 2010 et le pacte républicain deux instruments d'ancrage de la démocratie au Niger quatre ans après quel enseignement? Et le thème central retenu cette année par le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement repartent en vue de débattre de façon citoyenne et tolérante sur la situation socio-politique. Aujourd'hui, nous avons estimé qu'il est important au regard des futures élections et générales que le climat se détend que l'esprit de tolérance réunit que la solidarité réunit entre les acteurs économiques, sociaux et politiques parce qu'aujourd'hui beaucoup d'efforts sont certes en train d'être faits dans tous les secteurs mais il est aussi évident que beaucoup d'efforts restent à faire et que l'esprit nous interpelle tous à assumer notre rôle à créer les conditions n'est-ce pas d'unité entre les Nigériens dans la diversité d'opinion dans la contradiction d'idées et d'opinion et c'est là à tous les niveaux mais sans que n'est-ce pas tout en s'assurant que l'unité prévale un choix de thème salué par le représentant de la commission nationale des droits humains qui veille à l'effectivité des droits humains que cette initiative est à saluer et nous espérons qu'à l'issue de vos réplégions vous allez faire des recommandations fortes et des résolutions fortes qui permettront donc à notre pays d'avancer dans la voie escarpée de la démocratie la démocratie c'est pas simplement des institutions la démocratie c'est pas simplement des règles mais la démocratie c'est l'acte citoyen que chacun de nous accomplisse chaque jour pour que nous soyons conformes au texte pour que nous soyons conformes à l'esprit du texte plutôt de voir que l'acte soit conforme à nos désirs je pense que l'essentiel est à ce niveau et si vous mettez l'accent sur le rôle que chacun doit mettre pour que la république soit quelque chose de sacré que le pacte républicain ne soit pas un simple papier qu'on a signé je pense que si à l'issue de votre table ronde vous mettez le cap non seulement au delà des recommandations et des résolutions de mon point de vue à faire en sorte que soit pérenne cette activité au cours de cette table ronde il y aura deux jours plusieurs thématiques ce ronde de Bajun ouverture également cet après-midi de la 10e conférence annuelle de la Jamaat islamique Hamadiyah du Niger une conférence qui se tient sur cette année sur le thème comment obtenir la paix mondiale retrouvons Nasser dans le tout fou refroidir l'amour matériel et faire primer parfaitement l'amour divin c'est l'objectif à rechercher à travers cette 10e conférence annuelle de la Jamaat islamique Hamadiyah du Niger sous le thème comment obtenir la paix mondiale une cérémonie à débuter par la levée des couleurs ainsi qu'une sissouba a été prononcée relativement à la paix avant d'acomprer les deux racates de la prière de Juma des représentants d'autres pays étaient au rendez-vous dans le président de la Jamaat du Maroc la présente d'activité de la Jamaat islamique c'est que les Nigériens eux-mêmes soient dépendants soient eux-mêmes des Ahmadis et règnent et dérigent leur communauté par eux-mêmes donc si vous avez des missionnaires pakistanistes parmi vous ils sont là uniquement pour aider les Nigériens à s'être indépendants à se gérer eux-mêmes alors expliquez comment ça se passe et c'est à eux de prendre le relais et de suivre plusieurs thèmes seront débattus au cours de cette conférence dont entre autres la paix mondiale selon le Saint-Coran par le missionnaire le salaire du Sokoto est le vrai concept du djihad ce matin le maire du premier arrondissement communal de Niamey a présidé et attendu dit à Gorouf la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination des animaux une initiative des autorités qui vise à promouvoir l'élevage au Niger le compte rendu donc de Asmanachina et de la campagne l'élevage constitue la deuxième activité principale au Niger les autorités se sont engagées à protéger cette mamelle économique en initiant chaque année des campagnes de vaccination du cheptel cette cérémonie consacre l'élancement de cette campagne à Tendibiabourou un village du premier arrondissement communal de Niamey nous sommes donc ici à Tendibiabourou pour faire ce lancement et exhorter les bergers à amener leur animal nous ne sommes pas venus ici pour compter les animaux donc il ne faut pas que les gens laissent une partie à la maison et amènent une seule une partie la partie non vaccinée peut décimer la partie vaccinée donc j'ai profité pour dire que si l'Etat est en train de concentrer donc des efforts c'est pour que l'élevage reste et demeure la richesse la plus importante avec l'agriculture pour nous l'ingénieurs puisque nous comptons sur les deux c'est ça qu'on a dit que c'est les mamelles de notre économie c'est une première on a vu l'habitude de faire les vaccinations mais c'est la première fois que nous avons fait un pack de vaccination et maintenant on va faire donc on va faire cette campagne ça permettra donc de de vacciner vraiment le maximum et je pense qu'à partir de ce lancement les gens sauront qu'il y a un parc ici et on va demander même après cette campagne quand ils constatent quelque chose ils peuvent aller voir donc le seul service de l'élevage et on peut donc organiser d'autres campagnes la vaccination des animaux est une grande utilité la campagne de vaccination est un acte qui aux yeux des techniciens de l'élevage dit vraiment une une accélération dans la vie des animaux dans un premier cas et puis la vie de l'élevage pour les animaux aussi parce que la vaccination permet de protéger les maladies et actuellement cette campagne concerne le gouvernement de principales maladies qui sont la pédiculomonie contagieuse et la peste des petits vignes c'est des maladies qui sont hautement contagieuses et qui quand elles apparaissent dans un troupeau peut dessiner à petit l'ensemble du troupeau si on donc c'est à ce titre l'État depuis deux années est à la vaccination chaque année depuis un certain temps maintenant le gouvernement a pris l'initiative de rendre cette vaccination gratuite cette campagne de vaccination écologique est dur à deux mois elle est donc appelée à tout chacun de faire vacciner ces animaux hier 18 décembre le stade général Séni-Countier a soufflé sur ses 26 bougies ce n'est pas rien et pour commémorer cet anniversaire la direction générale du stade Countier donc a mis en jeu une coupe dont la finale s'est jouée hier toujours mais en nocturne elle a mis au prise la S-Fan contre le Sahel Sporting Club victoire des Sahéliens 5 à 3 à l'issue de la séance des tirs au but Ibrahim Tikiré et Aboubakar Souley nous en font le compte en jeu C'est la fiche de la finale de la coupe mise en jeu par la direction générale du stade de la Séni-Countier à l'occasion de son 26e anniversaire au terme de 90 minutes les deux équipes se sont séparées sous le score d'un but par tour la séance des tirs au but a tourné en faveur des gazelles du nouveau marché 5 à 3 les poulains du paysan d'Anso Suy-Ibrahim ont reçu la coupe des mains de son serveur du stade de la Séni-Countier accompagné de 500 000 francs CFA l'ice fan 300 000 francs CFA côté organisateur les objectifs ont été atteints je sors vraiment complètement satisfait et je m'en vais pour cela remercier d'abord le bon Dieu qui par sa volonté nous a permis d'organiser ce tournoi après la première édition donc c'est vous dire qu'après la première édition je sais un rappel nous avons mis l'accent sous les centres de formation je fais allusion aux jeunes cette année nous avons pensé au club senior et on l'avait dit en début de ce tournoi qu'on avait choisi d'avoir les deux clubs engagés dans les compétitions internationales et deux autres clubs qui nous pensons vraiment occupent un bon rang dans le championnat pour que ce tournoi leur serve de mise à jambe donc nous pensons que c'est une manière d'accompagner ces clubs nous pensons que c'est une manière de répondre n'est-ce pas aux missions ou à une des missions assignées au stade général c'est le conseil n'est-ce pas à savoir la promotion des activités physiques de ce tournoi l'ASFAN l'OFC l'ASG national et le SA le sporting club sont les équipes qui ont participé à la coupe du stade général c'est une politique une initiative saluée par les techniciens qui ont saisi l'opportunité pour la revue d'effectifs permettez-moi tout d'abord de dire merci à tous ceux qui ont participé à cette finale et surtout merci au directeur général du stade général Arsène Poulché pour l'honneur qui a été au ministre en passant cette finale sous son haut patroulage je prends la votre question nous venons là comme vous l'avez constaté de participer d'assister à une finale de très belles factures ces deux équipes qui nous ont gratifié de très belles actions à la grande satisfaction de tout le public c'est une finale qui vient consacrer le 26ème anniversaire du stade général Sénégal Poulché c'est donc le mieux pour moi au nom du ministre de la jeunesse et des sports de saluer cette heureuse initiative heureuse initiative du stade général Sénégal Poulché avec sa tête de directeur général l'initiative qui est non seulement de prévenu l'anniversaire du stade Sénégal Poulché mais également de réunir plusieurs équipes autour d'un turd pour pendant une semaine rivaliser dans la fraternité depuis trois ans sous la direction de Tapsur Lille le stade Sénégal Poulché a connu une métamorphose avec ce trophée le Sénégal Sporting Club jouera serein la Supercoupe ce samedi 20 décembre qui l'opposera à l'est garde nationale les béreaux rouges ont battu l'OFC 2-8 à 0 lors de la petite finale de cette coupe mise en jeu par l'élection générale du stade Coutier fin de ce journal et nous vous sommes grés de vous savoir chaque soir plus nombreux à nous suivre au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada